Mais si le maire met l'huile sur le feu, met le couteau dans la plaie, non la route n'est pas bonne, il y avait quoi avant ? Point d'interro, gaffe. Il y avait quoi avant ? Il faut faire attention. C'est vrai que je suis né, mais je pense qu'il y avait beaucoup de choses avant. Qui peut nous dire ce qu'il y avait avant s'il vous plaît ? Moi, 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 moi. Non, le monsieur au fond là, dis-nous ce qu'il y avait avant. Dis-nous. Tout un ministre, tout un ministre de l'habitat de développement urbain, qui se déplace pour qu'il y ait un axe aux Camerounais qu'il y avait quoi avant ? Vraiment ? Les gens se plaignent qu'il n'y a pas de route, qu'il y avait quoi avant ? Il y avait quoi ? Et moi, je suis go-axe pour voir si la ministre là, elle est née dans les années, l'an 2000. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'est même une matière. Parce que c'est bien qu'on a défini la lecture de son, je ne sais pas si son CV ou son... Biographie. Quand il a connaissance de quelqu'un et tout ça, où elle est passée là, c'est quoi ? Bon, sa biographie. C'est la biographie, oui. C'est là où elle me rend compte que c'est même un maté, elle dépasse même un maté en âge. Ah bon ? Et qu'elle a amené le courage de faire avec un Camerounais qu'il y avait quoi avant ? Il y avait quoi avant ? Papa, dis-nous. Il y avait quoi ? Eh, il y avait quoi avant ? Dis-nous Tara, il y avait quoi ? Avant, il y avait le wong. Avant, on les Camerounais ne rêvait pas d'aller au Canada. Ah oui, 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 oui. C'est vrai. Tout le monde était pressé de vite goer le wong. Pour en faire un boulot, oui. C'est qui il y avait avant ? Mais il l'a maté là, il n'a même pas. Il y avait des caméounais qui étaient en Camerounais, où il y avait combien d'avions là-bas ? Est-ce qu'il y avait une compagnie en Afrique ? Est-ce qu'il y avait une compagnie en Afrique ? Est-ce qu'il y avait trois ou c'était toi ? Est-ce qu'il y avait quoi avant ? Papa, dis-nous. Est-ce qu'il y avait une compagnie en Afrique ? Ah bon ? Thomas Sankara, il a sauté l'Europe, il a sauté l'Europe, il a sauté l'Europe, il a sauté l'Europe au Camerounais, parce qu'on était une référence en Afrique. Mais, au-delà, tu peux encore entendre qu'il y a quel jeune président ou quel jeune qui est qui est qui est qui est pour le wong. Jamais ? Jamais ? Tu vois, il y a deux présidents, il y a les anciens présidents, même le boy du Liberia, le boy du Liberia qui était footballeur, là, Jojo Roya. Jojo Roya, oui. C'est-ce qu'il y avait qui aimait jouer au football ? Hein ? Il y avait un peu plus dans le tournée parce que même le football, il y avait une politique qu'on avait tout en place comme ça, là. On les gymnases dans les lycées, là. Il y avait les stades de football, les gymnases dans les lycées, tout ça. Il y avait les compétitions. Au-delà, on n'a même pas dit Fénazko, c'est quoi, quoi, quoi. Tu vois, est-ce qu'il y avait quoi avant ? Il y avait les choses avant. Il y avait quoi ? Non, la mater, faut pas. Faut pas insulter le cerveau de WandaVoo qui s'en est. Le cerveau de Camerounais, c'est pour ça. C'est à cause des paroles comme ça qu'on trouve maintenant qu'un Camerounais, c'est un Canadien qui s'ignore. Parce qu'on le montre, tout le monde, il y a dans chaque famille, il y a au moins une personne qui est là en secret, secret comme ça. C'est devenu mon frère. Parce que vous voulez, à tout prix, pour dans la tête des gens, que les gens se plaignent pour rien. Ils se plaignent pour rien. Ça ne va pas qu'ils se plaignent pour rien. Vraiment. Je ne sais pas si toi, tu es même go. Hier, moi, j'ai choisi ça que je suis au market. Pour vous, là, tout le market est cool, même parce que j'ai senti, au début, je voulais me dire que c'est parce que c'est les scroqueries. Je me rappelle, à l'époque, j'ai goûté au champ avec la matière, j'ai recolté le haricot, j'ai vendu le saut de 15 litres à 4500. Je vais le market maintenant, le ketchup ou le caisse. C'est combien ? Le saut d'haricot que moi, il y a à 4500, là, moi, je suis au goyer, j'ai eu ça, le prix 21 mi. Le prix d'haricot qu'on appelle merengue. 21 mi, ce n'est pas que le salaire des gens a augmenté. Non, c'est le même salaire, ce n'est pas que, en plus, même, le prix pour produire le haricot au champ, c'est le même tassement, hein. Putain, j'ai dit, est-ce qu'il y avait quoi avant ? Non, avant, c'était moi. Avant, il y avait même le café. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, 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 oui. Même mon père faisait le café. Mon grand-père dit que c'est chaud. Il faut comme les dos du café, qu'il a mangé, qu'il a mangé. Café, cola, cacao. C'est un goût qui était géré avec ça. Tu as vu ce qu'il y avait avant ? Avant, il y avait le cacao, tout ça. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Tout s'est fini, on entend tout ça. Avant, il y avait l'huile qu'on appelait l'huile citaine. Je ne sais pas où c'était la soka-pam. Mais dès maintenant, lui, là, on exporte ça seulement. Nous, on n'a même plus le droit à ça. C'est quoi ? Il y a que, oh, on a pris le bar, n'yant ça, on a n'yant parce qu'on est incapable de tout ça. Qu'il y avait quoi avant ? Il y avait tellement de voix avant. Ça, c'est insulter les gens. Maintenant, quand les gens vont se plaindre, vous allez... Donc, oh, ça, c'est outrage, insulte à la République, hostilité à la patrie. À cause des paroles, qu'il y avait quoi avant ? Non, avant, c'était trop moi. Avant, on fabriquait les motos dans le pays. Avant, on cultivait tellement qu'on n'avait pas besoin d'importer le haricot de Chine. Tu sais, maintenant, on importe moins le haricot de Chine. On importe le maïs des Etats-Unis. On importe parce que les éleveurs à l'ouest, là, dernièrement, il y a eu un aborbe, où il y a eu une grippe aviaire. Nous, ça sera découragé. Ça fait que la production de maïs ne s'aime pas. Jusqu'à ce qu'on importe le maïs des Etats-Unis, le soja de la Belgique. Les gens même qui au nord produisent le toutot arachide, le toutot côté n'arrivent pas à s'en sortir Il y avait au moins 150 contrôles pour quitter ceux qui élèvent les poules et élèvent à l'ouest, là, pour traverser des cours séries, tout ça, même ceux qui font... Bon, parce que même le coton, là, on est un pot aussi, et le Tchad, prendre quelque chose au Tchad, c'est aussi important, non ? Oui ? Tout ça, c'est ça. Est-ce qu'il y avait quoi avant ? Merde ! Non, moi, j'avais plutôt dit qu'il fallait qu'on ait des gens de féliciter avant. Parce qu'avant, là, je n'ai pas beaucoup vécu de avant, là. Mais j'ai quand même vécu le début de maintenant. Il faut aussi se poser cette question. Parce que, avant le début de maintenant, j'ai senti que celui-là avant devait être plus mieux que maintenant. Parce que moi, j'ai pitié de mon fils. J'ai pitié de Mémouna. Et ils vont dire que nous, on s'évêche, notre époque, là, vraiment, c'était pas de... Le début, ils vont vivre le début d'après. Ils vont vivre le début d'après. C'est peut-être nos petits-fils qui vont bénéficier de l'après, là, vrai, vrai. Donc, comme tu vois, là... Donc, Ketak ou Tchad, il ne faut plus faire l'erreur, là. Ouais. Ouais. Vraiment, c'est la catastrophe. Il y avait quoi avant ? Maintenant, il y a quoi ? En fait, si quelqu'un veut savoir vraiment ce qu'il y avait avant, il y a le nouveau son de Richard Bounala. Il faut suivre ça. Vous allez comprendre ce qu'il y avait vraiment avant, mes amis. En passant, vous êtes responsable de ce que vous avez compris, hein. Vision Pro Oui, Vision Pro Bienvenue au laboratoire photo Vision Pro. Le laboratoire Vision Pro vous ouvre ses portes du côté de Yaoundé, au quartier Ékounou, avec une machine de dernière génération. Le laboratoire Vision Pro vous propose le service d'impression photo sur petit et grand format, toutes les dimensions confondues. Puis Vision Pro, tu restes mis. Le laboratoire Vision Pro est professionnel pour les agrandissements photo de toutes les dimensions. Imprimez les photos de vos tablettes, téléphones et smartphones au laboratoire Vision Pro, à un prix imbattable, défiant toute concurrence. Le laboratoire Vision Pro est situé à Yaoundé, à 200 mètres, venant du carrefour Ékounou, à votre droite, et à 400 mètres, venant de carrossel, à votre gauche. Numéro de téléphone, 672, 30, 37, 85, 697, 39, 27, 28. Nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.